Bonjour, c'est une belle journée. Je fais cette vidéo parce que j'ai ouvert mon troisième œil et activé ma glande pinéale, ce qui m'a permis de voir mon futur dans une dimension supérieure. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, exactement la vie que je vis maintenant. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir votre troisième œil pour pouvoir entrer dans une réalité parallèle et manifester tout ce que vous voulez. Je suis Mickaël de Motiva Shellmania, vous souhaitant une belle journée. Et commençons directement cette vidéo sur l'ouverture de votre troisième œil pour obtenir toutes les réponses et les choses que vous désirez. Alors, lorsque la plupart des gens entendent parler du troisième œil, ils pensent que cela doit être des trucs de science-fiction. Et ce qui est étonnant, c'est que le troisième œil a un emplacement dans le cerveau appelé la glande pinéale. Et depuis des milliers d'années, à travers différentes cultures, des yogis anciens, des chamanes aux égyptiens, en passant par les érudits des enseignements hermétiques, le troisième œil a été une clé pour accéder à une technologie intérieure qui pourrait réaliser des choses étonnantes. Comme par exemple, les pyramides. Et dans le monde d'aujourd'hui, où les avancées technologiques externes dominent, revisiter les technologies intérieures est assez important. Patanjali, qui a créé les sutras du yoga, avaient même une méthode il y a longtemps pour accéder à votre troisième œil. Et dans celle-ci, il décrit 114 points énergétiques différents dans 7 chakras principaux. Le chakra Anya, ou le troisième œil, est crucial pour le développement spirituel, des niveaux accrus de conscience. Et la discussion autour du troisième œil s'étend souvent aux préoccupations biochimiques concernant la diméthyl-tryptamine, DMT. Un hallucinogène auquel vous avez probablement entendu parler. La DMT est connue pour ses effets surnaturels. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la DMT est en fait naturellement présente dans votre glande pinéale, également connue sous le nom de troisième œil. Le problème est que cette glande se calcifie avec le temps, ce qui limite la fonction cellulaire de votre glande pinéale. Même des ressources scientifiques grand public, telles que WebMD, reconnaissent la calcification de la glande pinéale. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « Votre troisième œil est bloqué » ou des suggestions sur la façon de débloquer votre glande pinéale. Et bien que cela puisse sembler être un type de conspiration du New Age, il y a en fait de la science pour le soutenir, comme vous pouvez le voir dans ces photos ici. La neurologie a montré que la glande pinéale se calcifie, ce qui est visible sur les radiographies sous forme d'un amas de calcaire qui entrave le développement et la fonction du troisième œil. La clé est donc de débloquer cela pour accéder à une conscience dimensionnelle supérieure à travers votre troisième œil. Et lorsque les gens parlent de DMT, ils parlent de l'ingérer. Mais vous pouvez l'activer sobrement grâce à la méditation, et vous pouvez transcender les dimensions connues, y compris le temps lui-même, grâce à ce procédé. Mon exploration personnelle m'a conduit à pratiquer et me faire hypnotiser pendant 15 jours. Ou le cinquième jour, j'ai eu une expérience hors du corps, sobre, qui semblait me transporter dans d'autres dimensions et ouvrir mon troisième œil. Je vais expliquer cette technique dans un instant. Donc, je suis assis ici, en formation d'hypnose, ignorant mon corps, assis, tout raide et encore pas mal stressé d'apprendre correctement. Puis, tout a changé quand la personne qui m'accompagnait m'a fait focaliser sur le point entre mes sourcils, qui est considéré comme l'emplacement du troisième œil. Et mon corps a commencé à vibrer d'une manière difficile à décrire. C'était comme le bourdonnement d'une abeille ou les vibrations que l'on ressent lorsqu'un avion passe au-dessus. J'avais l'impression d'entrer dans un état de rêve tout en étant éveillé, menant à quelque chose de vraiment extraordinaire, que je suis convaincu d'avoir assisté à l'ouverture de mon troisième œil vers la cinquième dimension. Je n'ai jamais été attiré par les rêves lucides, mais imaginez que vous vous assoupissiez pour une sieste parfaite, mais que vous êtes toujours à moitié endormi et que vous réalisez consciemment que vous commencez à rêver. C'est ainsi que je me sentais pendant cette hypnose, perdant complètement conscience de mon moi physique et me laissant aller dans cet état de rêve. En me concentrant sur l'espace entre mes sourcils et en laissant tomber l'effort de comprendre ce qui se passait, me concentrant simplement sur cette lumière que je commençais à voir entre mes sourcils. J'ai commencé à passer à travers ces dimensions de mon esprit et soudain, je me suis retrouvé dans un espace totalement différent, entouré de ce qui semblait être toutes ces possibilités infinies pour mon futur. C'était comme si j'avais un film devant moi, une projection, et je pouvais voir tous ces futurs différents. Et un chemin me montrait que j'allais devenir ce youtubeur, que j'allais surmonter mes doutes et mes peurs, malgré mes difficultés à ce moment-là. Je doutais de mes compétences en prise de parole, en raison de mon parcours personnel très traumatique, et ne sachant pas comment et blablabla. Cette vision m'a montré non seulement en train de partager avec les autres, mais que j'allais réussir, j'allais toucher des millions de personnes, j'allais être libre de mon temps, j'allais voyager à travers le monde et construire cette grande chaîne YouTube. Et mes doutes étaient toujours là, murmurant toutes ces insécurités. Et puis cette voix, cette vision, ce ressenti, m'a montré le futur. Et c'était comme si elle disait « Ne t'inquiète pas ». Et dans ce centre de formation, j'ai compris le potentiel de mon troisième œil. Et cela a vraiment changé ma vie. Avant de pouvoir vraiment revenir à un état normal, cette nuit-là, j'ai écrit tout ce que j'avais appris. J'ai tout écrit. Et puis des choses vraiment cool ont commencé à se produire. Je suis revenu, et toutes les idées ont commencé à jaillir de moi. et j'ai fini par faire des millions de vues, obtenir 100 000 abonnés sur YouTube, obtenu une liberté sans fin, et commencer à voyager comme je le voulais. Ce moment où mon troisième œil s'est activé a été comme un moment de clarté qui a changé ma vie. Mais tout cela est en fait soutenu par des théories. Albert Einstein et d'autres grands scientifiques croient que l'univers est composé de 11 dimensions, au lieu de nos mondes en 3D ou 4D du temps auquel nous sommes habitués. Ces dimensions supérieures commencent dans la cinquième et sont censées fonctionner au-delà des contraintes du temps et de l'espace, offrant une réalité où le résultat potentiel existe simultanément et où notre conscience peut influencer directement notre réalité. Maintenant, dans la cinquième dimension, nous pouvons naviguer à travers d'innombrables univers parallèles et choisir de nouvelles réalités que nous voulons expérimenter, car le temps n'existe pas dans ces dimensions. Dans la cinquième dimension, chaque possibilité que vous pourriez envisager pour votre avenir se réalise déjà maintenant. C'est ce que j'ai vécu pendant ma formation et c'est pourquoi je crois que notre troisième œil est la porte d'accès à ces dimensions supérieures. Nous permettant de gagner en perspicacité, de trouver des solutions à nos problèmes et de bénéficier d'une conscience supérieure qui nous permet de transcender les limites de notre existence actuelle et de manifester ce que vous voulez rapidement. Je veux donc vous inviter à suivre ce petit guide de la technique que j'ai utilisé pour ouvrir votre troisième œil. Mais avant d'entrer dans les détails, si vous appréciez cette vidéo, donnez-moi un like ci-dessous ou faites-le moi savoir dans les commentaires. Pendant mes jours de formation, je me concentrais simplement sur le rythme simple de ma respiration. Le mouvement de ma poitrine qui monte et qui descend. Le doux mouvement de mon ventre. Je ne me concentrais pas sur un résultat spécifique. J'essayais simplement d'être pleinement présent à chaque inspiration et expiration, me rappelant de rester simplement ancré et de ressentir l'énergie en ce moment. Cette technique d'observation de votre respiration en utilisant le mouvement de montée et de descente vous garde concentré mentalement comme un mantra. Et lorsque votre esprit dérive comme il le fera inévitablement, je vous encourage simplement à dire pensez, pensez, pensez une fois que vous vous rendez compte de la dérive puis à revenir au mantra de montée et de descente en remarquant le mouvement de votre respiration. Et cette énergie apaisante que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes dans cet état. Une fois que vous ressentez cette énergie, c'est alors que vous commencez à vous concentrer entre vos sourcils. Juste là. Votre troisième oeil. Au lieu de visualiser de force et d'essayer d'avoir des visions dramatiques et de contrôler le résultat. Détendez-vous simplement. Parfois, vous pourriez voir des points de lumière. Vous pourriez ressentir une certaine énergie apaisante ou énergétique. Mais ne vous laissez pas prendre par la tentative d'analyser toutes ces expériences. Au lieu de cela, continuez simplement à respirer et permettez à ce qui devrait se dérouler de se dérouler. Cette mentalité, sans attente rigide, est ce qui va ouvrir l'espace pour que votre troisième oeil s'ouvre et que vous ayez cette expérience surnaturelle. Ensuite, lorsque l'état hypnotique s'approfondit et que vous ressentez davantage cette énergie, lorsque votre respiration se détend et que votre système nerveux se détend, vous pouvez voir de la lumière à ce stade entre vos sourcils. Maintenant, la clé est de lâcher prise, de permettre à cette énergie de vous mener plus profondément, au lieu d'essayer de forcer une expérience en calmant complètement votre conscient, sans essayer d'analyser et de forcer les choses. Pour moi, la cinquième dimension est devenue plus qu'une simple possibilité théorique. Peu à peu, à chaque respiration, les frontières du temps et de l'espace commencent à s'estomper. Et l'idée d'infini-réalité parallèle ne fait pas que du sens intellectuellement, elle commence à ressembler à une expérience vécue. Lorsque votre troisième oeil s'ouvre et que vous entrez dans la cinquième dimension, vous pouvez voir votre futur déjà en train de se réaliser. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur, vous pouvez voir les réponses aux questions pour lesquelles vous avez prié. Vous pouvez même obtenir l'aide nécessaire pour choisir une nouvelle direction dans la vie et résoudre certains problèmes. Maintenant, je vous invite simplement à garder votre esprit ouvert et à ne vous attacher à rien. Cette mentalité vous permet de vous élever dans des dimensions supérieures grâce à votre troisième oeil. S'embrouiller votre vision intérieure avec votre esprit analytique qui vous retient comme une encre. C'est une technique très simple. La clé est de garder l'expérience simple pour que votre esprit analytique reste en dehors. Ce qui vous permet de vous élever dans ses dimensions supérieures. Cela peut être fait en 5 à 10 minutes par jour. Chaque fois que vous le faites, à chaque respiration, vous allez ressentir l'énergie davantage. Lorsque vous ressentez davantage l'énergie dans votre esprit, c'est comme si le bouton de volume de votre stéréo commençait à baisser. les pensées diminuent. Une fois que vous voyez et ressentez cette énergie, vous pouvez pratiquer à projeter votre conscience hors de vous. Une fois que vous voyez cette énergie comme un nuage, montez dessus. Et chaque fois que vous commencez à ressentir des pensées et vous dire « Ah mince ! » alors retournez à votre respiration. Ne pensez pas à cela. Et laissez l'expérience se dérouler. Je vous invite maintenant à essayer cette technique. Elle a vraiment changé ma vie. C'est difficile à décrire ce qui s'est passé. Alors, si vous aimez cette vidéo et que cela vous semble logique pour vous, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et faites-moi savoir dans les commentaires juste en dessous en disant « J'aime cette vidéo » si vous avez aimé cette vidéo. Assurez-vous également d'obtenir ma séance d'hypnose gratuite dans les commentaires. Vous pouvez cliquer ici pour regarder une autre vidéo avec une méditation profonde pour ouvrir votre troisième œil. Je vous retrouve là-bas. Merci, merci, merci.